Salut à vous qui adhérez avec un quasi-aveuglement idéal aux valeurs de la République, et puis salut à vous qui préférez vous demander d'abord de quelle République et de quelle valeur on parle. Aujourd'hui, en effet, on va parler des deux premiers mois de la Deuxième République, ce moment qui suit la Révolution, et pendant lequel, justement, et bien un petit peu dans un suspense insoutenable, on se demande quelle République va suivre, maintenant qu'il est acté que la République est le seul choix envisageable. Donc cet épisode va nous emmener du 24 février aux élections de la fin du mois d'avril 1848, et c'est parti ! Alors la première chose à faire, c'est de comprendre dans quel état d'esprit on est en 1848. Parce que la Révolution de février, elle surprend, elle enthousiasme, et elle fait quand même un petit peu peur, tout ça à la fois, parfois pour les mêmes personnes. Elle surprend parce que, clairement, autant avec le recul, on se dit que la chute du régime était inévitable, autant sur le moment, on ne l'avait pas forcément vu venir. Parce que, je vous avais dit, qu'en 1847, encore, le pouvoir se sentait renforcé par la situation à la Chambre, que la campagne des banquets paraissait relativement anodine, finalement, et donc, globalement, jusqu'à ces journées de février 1848, Guizot et Louis-Philippe pouvaient se sentir solidifiés. Et finalement, en quelques jours, on passe de mouvements qui renversent le gouvernement, à une chute du régime qui s'affaisse complètement sur lui-même, sans même vraiment qu'on ait beaucoup eu besoin de le secouer. Et donc, c'est une surprise évidemment, c'est une surprise qui, globalement, enthousiasme, parce qu'il n'y avait plus grand monde pour s'accrocher avec acharnement à ce régime. Il faut dire que la monarchie de juillet, c'était dès le départ un régime un peu bâtard, un peu trop républicaine pour plaire aux royalistes purs, d'où le fait que les légitimistes haïssaient complètement Louis-Philippe, mais inversement, le régime était malgré tout trop conservateur et trop monarchique, pour plaire aux républicains et même à des libéraux acceptant la monarchie, ce qui fait que finalement, cette chute est globalement acceptée. Il n'y a pas grand monde pour retenir Louis-Philippe par le col quand il se barre en Angleterre. Enfin, quand même, ça fait un petit peu peur, parce que, autant les gens sont contents, globalement, de la chute du régime, autant maintenant la question de ce qui va se profiler après, c'est déjà plus inquiétant. La chute du régime, oui, le bordel, par contre, tout le monde n'y tient pas. Donc, vous avez là déjà un état d'esprit un peu ambigu. Une ambiguïté qui est aussi due au fait que la Révolution a, comme d'habitude, été le fruit de forces très hétérogènes. Vous avez, comme toujours, des étudiants, des petits bourgeois, des artisans, des ouvriers, tout ce beau monde qui n'a pas toujours les mêmes intérêts, les mêmes idéaux, qui avaient ici un même objectif, renverser Guizot et Louis-Philippe, mais globalement, l'unité n'allait pas forcément beaucoup plus loin. D'autant qu'il ne faut pas forcément lire l'événement qu'à travers le prisme de la classe sociale, il y a aussi plein de composantes qui ont joué, les réseaux familiaux, les réseaux intellectuels, les réseaux aussi de quartier... Tout ça a pu générer des solidarités qui dépassent de loin les simples solidarités de classe sociale. Des fois, on peut être plus proche de son patron au sein d'un corps de métier que d'autres ouvriers dans un autre corps de métier, par exemple. Donc il y a tout ça qui a pu jouer, et qui fait que cette révolution est clairement complexe à lire. Imaginez par exemple que vous avez la garde nationale qui s'en est mêlée, parce que les gardes nationaux étaient bien convaincus que sous Guizot, ils n'auraient pas plus de droits, notamment électoraux, et donc ils s'étaient pas mécontents de voir Guizot partir, mais d'un autre côté, la garde nationale, bon, en général, on ne devient pas garde nationale par amour du désordre. Donc, a priori, ces gens-là avaient quand même envie de maintenir un semblant d'ordre et appartenaient plutôt à la bourgeoisie. Donc vous voyez qu'on a quand même des dynamiques assez complexes. Reste que, ben, pour savoir ce qu'on va faire de cette révolution, finalement la question se pose pas longtemps. D'une part parce que la monarchie est globalement exclue à ce moment-là. On a bien vu, dans l'épisode où je vous racontais la révolution de 48 dans la série précédente, que la duchesse d'Orléans, la mère du petit-fils de Louis-Philippe, qui est l'héritier présomptif au trône, avait essayé de présenter son fils aux députés et d'assumer la régence, mais en fait, comme tout le reste de sa famille était déjà en fuite, et que personne la soutenait vraiment, en plus, la perspective d'une régence avec un gamin et une femme, c'était moyen pour la plupart des députés, donc finalement ça a pas tenu, d'autant plus que la chambre des députés était envahie à ce moment-là. Donc bon, le geste de la duchesse d'Orléans était tout à fait courageux, mais enfin, pas du tout réaliste. D'autre part, les légitimistes pourraient se dire, bon ben, l'occasion est venue, on s'est débarrassé de l'usurpateur, on va remettre le nôtre, le fameux comte de Chambord, leur potentiel Henri V, qui est en exil à ce moment-là, mais bon, les légitimistes sont pas non plus totalement stupides, ils ont bien conscience que là, dans le contexte immédiat, c'est juste pas possible, que Louis-Philippe a complètement grillé la monarchie, et donc il va bien falloir se débrouiller avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est la République. Alors l'idée de République, l'avantage, c'est qu'elle devient petit à petit acceptable. Souvenez-vous qu'en 1830, déjà, on en avait parlé de République, et puis bon, ça restait trop marginal, ça faisait encore trop peur, on était plutôt passé sur une solution intermédiaire, qui était celle de Louis-Philippe. Il faut bien comprendre que dans les esprits au début du XIXe siècle, la République, c'est lié à la Terreur, un peu comme quand aujourd'hui vous vous dites, je suis très à gauche, je suis pour le partage des richesses, et on va vous dire, oui mais Staline, le goulag ! Et ben là, c'est pareil, on vous dit, la République, oui, mais Robespierre, la Terreur ! Bon, alors, déjà sous la Restauration, vous aviez quelques historiens, comme Thiers, comme Guizot, qui avaient réhabilité, on va dire, la première partie de la Révolution, tout ce qui était l'héritage de 89, voire de 91, plutôt dans le cas de Thiers, là. Mais globalement, ça n'allait pas non plus jusqu'à embrasser la période républicaine. On acceptait éventuellement qu'elle était le fruit des circonstances, mais il fallait pas aller plus loin. Par contre, sous la monarchie de Juillet, on a de plus en plus de gens qui commencent à penser cette période-là, de 93-94, avec un peu plus de nuances. Et il se trouve qu'en 47-48, on a plusieurs publications qui, vraiment, vont jouer un rôle important pour remettre cette histoire de la Révolution sur le vent de la Seine. Déjà, vous avez Michelet, et Michelet, attention, faut pas le voir comme on le voit aujourd'hui, comme l'historien officiel de la Troisième République, une Troisième République qu'il a d'ailleurs quasiment pas connue puisqu'il est mort au tout début. Ça, c'est vraiment sa carrière posthume. Non, de son vivant, Michelet, c'est un opposant, et c'est quelqu'un qui tient des discours qui, sur le moment, sont suffisamment dérangeants pour le pouvoir pour que, comme je vous l'avais dit dans la série précédente, en 48, il se fasse virer de son poste universitaire avec quelques autres, ce qui d'ailleurs contribue à déclencher des mouvements étudiants qui sont précurseurs de la Révolution. Donc Michelet, déjà, quand il parle de la Révolution, oui, aujourd'hui, on trouve qu'il sort les violons, qu'il a une vision complètement idéalisée de la période, et un peu faussée, et puis bon, pas très sensible à tous les aspects de la lutte des classes, etc., mais il n'empêche que Michelet, pour l'époque, c'est extrêmement novateur et ça contribue à réhabiliter la République. De la même manière, vous avez Louis Blanc, qui est un socialiste, alors pas forcément révolutionnaire, mais en tout cas dont les idées, même réformistes, vont très très loin pour l'époque, et font très très peur à pas mal de gens. Louis Blanc propose une histoire de la Révolution aussi, qui est là aussi légitime beaucoup, 93-94. Et puis vous avez Lamartine, avec son histoire des Girondins. Alors l'histoire des Girondins, du point de vue historiographique aujourd'hui, on a bien dépassé, ne serait-ce que parce que même la catégorie de Girondins, déjà, elle est quand même assez ambivalente et pas forcément pertinente. Mais le fait est que Lamartine, en écrivant cette histoire-là, fait plusieurs choses. Déjà, même le personnage de Robespierre, finalement, et même la République Montagnarde sort en partie réhabilité de l'ouvrage, mais surtout, avec cette idée de Gironde, et cette idée d'un potentiel d'une République Girondine qui n'est jamais apparue, il y a l'idée d'une République sans terreur, hypothétique, qui subsiste. C'est une idée un peu fantasmée, parce qu'en fait, les Girondins, ceux qu'on appelle Girondins en tout cas rétrospectivement, il y en avait plusieurs qui auraient pas craché sur l'idée d'envoyer leurs ennemis à la guillotine. Quand ils ont mis Marat en accusation, c'était pas pour lui faire des bisous. Mais il y a cette idée un peu fantasmée, du coup, qui aurait eu une voie vers une République, en 93, qui aurait pu ne pas sombrer dans les excès révolutionnaires. Et ça, ben, ça convertit une partie des gens, une opinion un peu plus modérée, à l'idée que la République c'est pas si mal. Et donc finalement, non seulement la République c'est pas si mal, mais en plus en 48, on n'a rien d'autre à faire, on n'a pas de Louis-Philippe alternatif, en fait, une autre dynastie qu'on pourrait mettre à la place et qui ait l'air un peu plus progressiste. Donc on va faire avec ce qu'on a, la République, et ça paraît tout à fait acceptable. Et c'est pour ça que le 24 février, la République est proclamée en attendant que le peuple l'approuve lors des élections à venir. Parce qu'avec la création d'une République, le problème, c'est que ça pose un certain travail à faire. C'est pas comme changer de dynastie en 1830, où là, bon, il suffisait de dire, voilà, il y a un nouveau roi, on va amender un petit peu la charte, et puis bon, c'est bon, on est lancé. Non, créer une République, ça se fait pas n'importe comment. Normalement, on réunit pas quelques types dans une pièce pour écrire une constitution. Bon, sauf pour la cinquième, hein, mais n'en parlons pas. Là, normalement, quand on veut faire les choses proprement, il faut réunir une constituante, qu'on a fait élire, organiser des élections, ça se fait pas n'importe comment, d'autant que je vous rappelle qu'on est au 19ème siècle, hein, on a pas internet, on a pas le téléphone, on a pas tout ça. Le meilleur moyen de communication qu'on a globalement avec la province, pour aller vite, c'est des lignes de sémaphores avec des bras qui bougent dans tous les sens pour essayer de faire passer des mots. Donc, globalement, les moyens techniques sont quand même pas à la hauteur de l'organisation d'élections massives comme ça. Je vous laisse imaginer qu'on va passer de 250 000 à 9 millions d'électeurs, ça demande quand même un certain travail, de préparer des listes électorales, de préparer des listes de candidats aussi, de savoir comment on va faire se dérouler les choses. On fait pas ça en deux jours, très clairement, et prenez conscience de la performance que ça a été de faire ça au 19ème siècle. Et donc, ben, dans l'intervalle, il va bien falloir un pouvoir de transition, un peu comme ce qu'on avait eu avec le ministère qui était notamment mené par Danton à la justice, en 1792, entre le 10 août et le 21 septembre, la réunion de la convention. Bon ben là, il va nous falloir la même chose entre ce 24 février et puis les élections de fin avril, et du coup la réunion de l'Assemblée Constituante début mai. Alors, on va former un gouvernement provisoire. Et le problème, là encore, c'est qu'un gouvernement provisoire républicain, ben ça se forme pas au pif comme ça en choisissant trois mètres dans la rue. On va devoir s'appuyer sur des réseaux déjà existants. Globalement, on a plusieurs pôles qui vont se mettre en route, plusieurs réseaux qui existaient déjà plus ou moins, ou qui sont nés de la Révolution, mais qui vont se fusionner. Donc ça va se passer autour de deux lieux très importants, la chambre des députés d'une part, au palais Bourbon, et de l'autre, l'hôtel de ville qui est le siège de toutes les révolutions parisiennes. Au palais Bourbon, on va retrouver des députés, évidemment, et parmi ces députés, ben il y en a quelques-uns qui avaient un passif républicain. Alors ils se disaient pas républicains, ils se disaient radicaux, puisque depuis 1835 on n'avait plus le droit de se dire républicains sous la monarchie de Juillet, mais bon, tout le monde comprenait qu'ils étaient républicains, il fallait juste pas qu'ils parlent trop trop fort. On en a une poignée, mais du coup on a là des gens qui évidemment sont tout désignés pour représenter ces idées républicaines. Ensuite, à l'hôtel de ville, on va avoir plutôt une frange plus populaire, sorti vraiment là du mouvement de foule de la Révolution, mais là aussi en réalité avec des cadres, des cadres qu'on retrouve dans plusieurs milieux, déjà les milieux militants, et puis surtout, surtout, la presse, autour de deux journaux, le National et la Réforme. Le National étant plutôt sur une ligne de république libérale non-socialiste, et la Réforme sur une ligne de république sociale, voire socialiste. Quand même, il faut pas non plus séparer tous ces mouvements entre cloisonnés, parce que dans les faits, on peut être député et écrire dans l'un ou l'autre des journaux, et militer, on peut être militant et journaliste, etc, etc... Donc il y a des passerelles entre tout ça, mais en tout cas c'est là-dedans que va se former le gouvernement. Alors regardons déjà qui on va aller chercher du côté des députés. Bah du côté des députés, on va déjà en prendre un qui va devenir le chef un peu symbolique de ce gouvernement provisoire, principalement parce qu'il est très vieux, très honorable, mais pas très actif, c'est Dupont-de-leur. Il a passé les 80 ans, et c'est d'ailleurs ce qui lui fait toute sa notabilité, parce que Dupont-de-leur, il a été député dès le Conseil des 500, donc c'est vraiment une figure révolutionnaire qu'on peut faire remonter à la révolution, la grande révolution de 89. Certes élu sous le directoire, mais enfin il avait déjà occupé des fonctions avant ça, donc bon, c'est une grande figure. Il a été dans l'opposition sous la Restauration, il a été brièvement ministre sous Louis-Philippe, sous le gouvernement Laffitte, mais le gouvernement Laffitte, c'est ce gouvernement qui était bien à gauche par rapport à la monarchie de Juillet, et qui a été mis dehors très vite, et ensuite il a été grand opposant à la monarchie de Juillet. Donc on a là une figure honorable, bon, qui n'est pas en état de faire grand chose, mais du coup justement ça en fait un chef de gouvernement consensuel, puisque ben il est inactif, et généralement le meilleur moyen d'être consensuel en politique c'est de pas faire grand chose. Le vrai chef de gouvernement derrière, c'est Lamartine. Lamartine, vous le connaissez peut-être parce que vous avez dû lire ses poésies au lycée, c'est pas anodin parce que c'est un poète qui est connu pour ça à l'époque, on a plein de gens dans la petite notabilité, pas juste des grands notables, mais tout un tas de petits notables qui s'amusent en province finalement à écrire un peu de poésie, comme aujourd'hui vous avez des gens qui après le boulot commencent à gratouiller sur une guitare, et ces gens-là, ben une de leurs grandes sources d'inspiration à l'époque, c'est Lamartine. Lamartine il est connu pour ça, mais il est connu aussi pour ses écrits plus politiques, je vous ai parlé de son histoire des Girondins, il a aussi une grande carrière diplomatique derrière lui, il a un ancrage aristocratique, mais il s'est redirigé vers une approche beaucoup plus républicaine, alors il n'est pas socialiste, il est même tout l'inverse, mais d'un autre côté quand même il s'intéresse aux questions sociales, bref, c'est quelqu'un qui est complexe, vraiment complexe, ce qu'il rend très intéressant à étudier. Et puis ensuite, vous avez quelques autres députés républicains qu'on va prendre dans ce gouvernement provisoire, alors vous avez notamment celui qui s'appelle Pierre-Marie, Marie c'est là pour le coup on va dire l'aile droite des républicains, c'est un républicain libéral, un avocat comme beaucoup des gens que je vais citer, mais qui a défendu des causes tout à fait gauchistes sous la monarchie de Juillet, mais enfin qui tient quand même à maintenir un certain ordre. Vous avez aussi Crémieux, Crémieux lui est plutôt de tendance orléaniste modérée, c'est un juif qui est du coup assez libéral, parce que conscient des questions de discrimination religieuse, ce genre de choses, donc il tient beaucoup à ces aspects-là, c'est lui aussi un avocat qui a défendu des grandes causes pendant la monarchie de Juillet. Vous avez aussi un autre notable, là, qui vient du monde des sciences, c'est Arago. Arago, c'est un grand astrodome, c'est un républicain, là aussi, un petit peu inclassable, mais assez engagé, pas totalement socialiste, mais qui est assez ouvert. Vous avez Garnier Pagès. Garnier Pagès, c'est le petit frère d'un grand avocat républicain qui est mort quelques années plus tôt, et donc lui qui vient plutôt du milieu des négociants, parce qu'en général, dans ces grandes familles qui aspiraient à une élévation sociale, ben, on en envoyait un faire la carrière d'avocat qui allait mener vers la politique, et puis un autre faire des affaires qui allait ramener du pognon. Bon ben, Garnier Pagès, c'était plutôt du côté des affaires, mais il a été embarqué dans cette carrière politique comme héritier de son grand frère, qui était vraiment, lui, un grand républicain. Et puis vous en avez un dernier, qui est un peu inclassable, ou en tout cas qui est plus à gauche que les autres, c'est le Dru Rollin. Lui aussi avocat, vous vous souvenez peut-être de son nom que j'avais évoqué pendant la campagne des banquets, parce que c'était un des premiers à avoir évoqué le suffrage universel, masculin, faut pas déconner, mais donc le Dru Rollin, il incarne là pour le coup la frange la plus à gauche de tous ces gens qui viennent de l'Assemblée. Donc là on a un premier noyau formé autour des députés. Mais très vite, ces gens-là apprennent qu'ils forment aussi quelque chose, un embryon de gouvernement à l'Hôtel de Ville, et que vite vite il faut y aller pour pas se faire dépasser par un mouvement beaucoup plus populaire, et qu'il vaut mieux essayer de créer un truc fusionnel entre ces deux tendances. Et donc à l'Hôtel de Ville, on retrouve d'abord les directeurs des deux grands journaux que j'ai mentionnés. Le directeur du National, c'est Armand Marat. Alors aucun lien avec le Marat de la Révolution, ça s'écrit pas pareil. Mais Armand Marat, c'est là aussi un journaliste qui est connu pour des prises d'opposition alors qu'ils sont plutôt conservatrices socialement, mais tout à fait libérales, et c'est sous ces fenêtres qu'une partie des révolutionnaires de 48 se sont retrouvés sous les fenêtres du National, et c'est lui qui a harangué la foule pour les envoyer renverser le régime, donc c'est pas non plus un tendre, c'est pas un modéré. Bon, donc vous avez Marat pour ce côté-là, le National, et de l'autre côté vous avez Flocon, qui est le directeur de la réforme, alors qui est plutôt du genre travailleur et plus discret, en fait les caricaturistes à l'époque vont le représenter dans les réunions du gouvernement, sous la forme d'une simple pipe, la pipe de Flocon, mais globalement c'est quelqu'un qui bosse, qui fait le boulot, et qui est plutôt d'inspiration socialisante, là, pour le coup. Et à cela s'ajoutent deux grandes figures du socialisme, Louis Blanc, dont j'ai parlé tout à l'heure, grand intellectuel socialiste, assez irréprochable sur ce plan-là, d'autant que c'est plutôt un réformiste, donc il fait quand même peur parce qu'il a des idées très avancées, mais pas autant que d'autres, et celui qu'on appelle l'ouvrier Albert, qui s'appelle en réalité Alexandre Martin, mais qui est le premier ouvrier à rentrer dans un gouvernement français, et il y en a pas beaucoup, même de nos jours. Donc là, c'est un symbole assez fort. Mais c'est pas qu'un symbole, en fait, hein, parce que ces gens, Louis Blanc et l'ouvrier Albert, vont servir à faire le lien avec le mouvement populaire parisien, qui est particulièrement puissant, et le gouvernement tient à garder cet ancrage. Malgré tout, vous voyez bien, donc on a deux tendances, une plutôt libérale, plutôt tournée vraiment sur l'idée d'une république libérale, mais qui reste bourgeoise et plutôt conservatrice, c'est la tendance incarnée, on va dire, par le groupe Marie, c'est-à-dire Marie, Crémieux, Garnier-Pagès, Marat aussi, vous avez la tendance socialiste, donc Flocon, Louis Blanc et l'ouvrier Albert, et puis vous avez au milieu les neutres, alors je compte pas du pont de l'heure, qui est surtout pour la déco, mais vous avez, bon, Arago, qui se placerait peut-être plutôt du côté des libéraux, mais pas non plus à fond, et surtout vous avez Lamartine et le Drurolin, qui chacun à leur manière restent au milieu et essaient de faire la transition entre les deux, et de maintenir un ensemble cohérent. Et c'est très important, parce que faut pas imaginer qu'on a deux groupes qui sont forcément à couteau tiré l'un vis-à-vis de l'autre. Ce sont des gens qui se sont connus pendant longtemps et qui se respectent globalement. Je vous ai dit tout à l'heure que Marie, par exemple, tout en étant plutôt sur une ligne désormais conservatrice, ben, il a défendu des socialistes sous la monarchie de Juillet. Bon, c'est des gens, comme ça il y a eu des passerelles, les avocats libéraux ont défendu des militants beaucoup plus à gauche qu'eux, il y a un respect mutuel, et donc finalement, pour l'instant, on n'est pas encore dans une sorte de duel façon Far West où il ne peut en rester qu'un. On espère qu'on va réussir à faire tenir un bloc, en tout cas le temps d'organiser des élections, parce que c'est le but, et qu'on sait bien que la République, il faut la consolider. D'autre part, bon, on voit bien que les deux tendances sont malgré tout inégalement réparties. Parce que, bon, déjà vous avez moins de socialistes que les autres, mais surtout parce que le gouvernement provisoire c'est pas un gouvernement au sens où on l'entend aujourd'hui avec une réunion de ministres. En fait, le gouvernement et les ministres, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se recouvre un peu. Je vais essayer de vous expliquer ça. Imaginez que le gouvernement provisoire, donc les hommes que je viens de vous citer, c'est une sorte d'exécutif à tête multiple. C'est ça, globalement, c'est un chef de l'Etat à plein de têtes. Et puis ensuite, vous avez des ministres. Mais des membres du gouvernement peuvent aussi être ministres. Eh oui, c'est bon... Par exemple, vous avez Lamartine, avec son expérience de diplomate, qui est ministre des Affaires étrangères. Ce qui est pas rien à l'époque, on va le revoir, parce que les révolutions ça fait toujours un peu peur dehors, donc vaut mieux avoir quelqu'un de blindé là-dessus. Vous avez Arago, qui va devenir ministre des colonies et de la marine. Vous avez Marie, qui devient ministre des Travaux publics. Et c'est important, à un moment où on a un chômage qui explose et tout ça, parce que ministre des Travaux publics, en fait, c'est ministre du travail. Vous avez aussi le Dru Rollin, qui devient ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez qu'on a là, quand même, déjà des fonctions importantes. L'Intérieur, c'est quand même assez crucial, d'autant qu'il y a des élections à organiser, qu'il y a toute une administration républicaine à mettre en place, donc c'est intéressant que ce soit le Dru Rollin qui est quand même plutôt à gauche dans cette formation. Et puis ensuite, vous avez aussi Crémieux à la justice, et Garnier-Pagès, lui, qui va occuper une position particulière, c'est qu'au début, on le met à la mairie de Paris, ce qui, pendant les temps révolutionnaires, n'est pas rien. Et puis finalement, très vite, il va remplacer le ministre des Finances, qui se barre parce qu'il trouve que c'est un gouvernement un peu trop à gauche, si je ne me trompe pas, et donc il va passer aux Finances, et on va mettre Marat à la mairie de Paris. Et c'est là que vous voyez l'inégalité de traitement, c'est que de l'autre côté, du côté de la gauche, vraiment, Louis Blanc, Flocon et Albert, ben eux, n'ont pas de ministère. Donc ils sont un petit peu en dessous, au sein du gouvernement provisoire. Et puis encore en dessous, vous avez ceux qui sont ministres, sans être membres du gouvernement. Et un de ceux qui sont importants et dont je dois vous parler une seconde, c'est quand même Hippolyte Carnot, qui est le fils de Lazare Carnot, celui du comité de salut public, et qui du coup, à l'époque, est une grande figure, très connotée gauche républicaine, et qui a un poste qui n'est pas anecdotique du tout, puisqu'il a le poste de l'instruction, et qui va essayer de mettre en place un grand programme d'instruction généralisée, en fait, d'instruction d'éducation universelle, et qui va se retrouver avec toute la droite contre lui d'ailleurs, et qui va vite être éjecté au fil de la Deuxième République. Et donc, vous avez ce gouvernement-là, qui essaie de faire une synthèse entre plein de choses différentes. Il faut bien comprendre que notre gouvernement provisoire, là, il essaie de trouver un équilibre aussi, entre ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. D'un côté, parce qu'il y a une crise, donc il ne peut pas rester inactif, mais de l'autre côté, parce qu'il n'est pas élu, et qu'on attend l'arrivée d'un pouvoir légitime pour vraiment mener des gros chantiers. Ça, c'est logique, si on décide qu'on va faire une république, ben, on doit attendre qu'elle soit vraiment républicaine, et donc qu'elle ait été légitimée par la population. Et donc, il y a cette recherche d'un entre deux, on doit bien gérer quand même des situations, ne serait-ce que la préparation de cette république, mais on veut pas aller trop loin non plus, anticiper trop sur les prérogatives de ce qui relèvera des députés, de l'action des députés. Donc il faut trouver un équilibre. Alors, malgré tout, il va y avoir des actions qui vont être menées, parce que, en plus, ce gouvernement, il est en permanence sous la pression de la population parisienne. L'hôtel de ville est en plein Paris, et vous avez en permanence des pétitionnaires qui viennent solliciter le gouvernement, des... une foule qui, globalement, fait comprendre au gouvernement que son action est sous surveillance. C'est là aussi que le rôle de Louis Blanc, Albert et tout ça n'est pas anodin, parce qu'ils sont là aussi, pour négocier et représenter cette partie-là de l'opinion. Donc la première chose, évidemment, c'est le choix du suffrage universel masculin. Ça, c'est un choix qui est assez immédiat, en tout cas sur le caractère universel, parce que ben, on veut trancher par rapport à la monarchie de Juillet qui n'accordait qu'un suffrage censitaire très limité. D'autre part, sur le côté masculin, ben là, ça vient pas de soi, parce que les femmes ont encore une fois beaucoup participé à la révolution. Je vous ai raconté, à la fin de la série précédente, que le féminisme pendant les années de la restauration et de la monarchie de Juillet n'était pas complètement éteint, au contraire. C'est un courant d'idées assez dynamique, ou plus exactement un courant d'idées multiples, parce que là aussi, vous avez plein de façons différentes d'envisager le combat des femmes. Déjà, on peut rechercher l'égalité politique, ou au contraire une égalité plus sociale, avec cette idée que, par exemple, c'est quand les femmes auront conquis une égalité au sein du foyer, au sein de leur monde d'abord, qu'ensuite elles pourront se battre pour une égalité politique qui serait pas faussée par l'influence de leur entourage. Ça peut être une vision des choses. D'autre part, vous avez des femmes qui considèrent que la femme est différente de l'homme, qu'elle est plus maternelle, etc., et que c'est ce qui rend sa participation à la politique nécessaire pour être complémentaire, c'est-à-dire une idée vraiment différentialiste, mais vue sous un angle positif, c'est parce que la femme est plus ci, plus ça que l'homme, qu'on a besoin de son avis en complément, et vous avez une vision tout à fait opposée, et à mon sens plus moderne, qui est au contraire que, hommes et femmes, son ego est pas si différent que ça, en tout cas du point de vue intellectuel, clairement pas, et donc il n'y a pas de raison de priver l'une du droit qu'on accorde à l'autre. Donc vous avez tout ce mélange-là, que j'évoque surtout pour vous montrer qu'il n'y a pas un féminisme uniforme. Mais dans tous les cas, ça fait plutôt peur. Alors vous avez bien une délégation de femmes qui va essayer de demander à Marat, à la mairie de Paris, de mettre en place un suffrage féminin. Marat balaye en disant on verra du... On verra ça, je vous entends, mais on verra ça au moment de la constituante... Bon, évidemment, on verra pas au temps de la constituante... Bon, puis d'autre part, vous avez même des femmes qui tentent par exemple de pousser Georges Sand, qui à l'époque est vraiment une grosse gauchiste, elle est pote avec le Drurolin, elle milite plutôt du côté des socialistes et tout ça... Donc il y a des femmes qui posent de grands espoirs en se disant on va présenter sa candidature pour essayer de pousser vers quelque chose dans ce sens-là, et puis bon, finalement, c'est Sand qui refuse, en considérant que globalement, le pays est pas prêt. Alors qu'elle-même pourtant est sur des postures tout à fait émancipatrices et féministes, hein, donc vous voyez qu'il y a une grande complexité dans tout ça. Bref, vous avez déjà là une mesure qui à la fois élargit énormément le suffrage, et puis malgré tout en prive la moitié de la population. Ensuite vous avez d'autres mesures d'inspiration libérale qui viennent se greffer dans ce trou, à la fois pour profiter du fait qu'on est dans une période un petit peu de vacances du pouvoir, et donc qu'on peut faire des choses qui étaient difficiles à faire auparavant, et puis aussi pour envoyer des symboles positifs. La première, c'est l'abolition de l'esclavage, qui était, je vous l'avais dit, déjà un dossier que, ben, même Anne Guizot aurait bien aimé aborder, simplement il y avait encore de gros lobbies coloniaux à l'Assemblée, dans la classe politique, etc. Bon, ben pendant cette période-là de transition, les lobbies coloniaux sont HS, ils sont plus au cœur du pouvoir, donc on peut en profiter pour faire cette abolition de l'esclavage, qui va être menée d'abord par Arago, à la marine et aux colonies, puis ensuite Arago passe à la guerre, et c'est Victor Schoelcher qui prend son poste et qui va finir cette abolition. Bon, gardez en tête évidemment que cette abolition découle aussi de l'action des esclaves eux-mêmes, d'un long parcours de militantisme, et d'autre part que, ben, comme toujours, ça reste compliqué à mettre en place, d'autant qu'on va voir émerger d'autres pratiques, comme l'engagisme, qui en gros des contrats de travail plus ou moins forcés, enfin bref, qui font que, dans les faits, on reste quand même sur quelque chose de loin d'être parfait. Mais enfin, on a quand même une république qui essaie d'être cohérente avec ses idées, et qui du coup considère que, ben ouais, on peut pas dire les hommes sont libres et égaux, etc., et puis maintenir l'esclavage. Donc voilà, vous avez déjà ça. Autre chose, et là très liée à la révolution, vous avez une décision qui est qu'il n'y aura plus de peine de mort pour raisons politiques. Ça, c'est adopté aussi très tôt, et c'est un symbole extrêmement fort, parce que c'est un moyen de dire, voilà, vous avez peur qu'avec la République, la terreur revienne, ce n'est pas possible, on ne pourra pas tuer des gens, pour raisons politiques, en tout cas on pourra pas les exécuter. Les bavures, en cas d'émeute, on verra, mais on pourra pas les exécuter. La guillotine, pour raisons politiques, c'est fini. Et ça, mine de rien, c'est un moyen de se débarrasser d'un héritage un peu encombrant, qui marche plutôt bien. Au-delà de ça, on a globalement des libertés publiques qui sont tout à fait défendues, avec liberté de la presse, liberté de réunion, qui retrouvent vraiment leur plein essor, alors que la monarchie de Juillet avait bien serré la vis, et donc on a une explosion des brochures, des publications, des clubs aussi, qui recommencent. En fait, en particulier dans ces quelques mois du gouvernement provisoire, Paris est une vraie ruche, et même en province on va le retrouver aussi, hein. Mais Paris tout particulièrement, ça bourdonne beaucoup, on se réunit pour plein de choses, il y a énormément de pétitions qui remontent aussi du coup au gouvernement, parce qu'on discute beaucoup, on réfléchit beaucoup à ce qu'on veut politiquement parlant, et donc là on a une vraie vivacité politique, finalement. Après, il faut garder conscience des limites de tout ça, notamment la France reste une puissance coloniale. Il y a la question de l'Algérie, et du traitement des Algériens, qui reste tout à fait inégalitaire, et qu'il reste d'autant plus que l'Algérie, c'est l'armée avant tout qui est implantée, notamment celle du duc d'Omal, qui est un des fils de Louis-Philippe, dont on a peur que peut-être il fasse des trucs, bon, finalement il s'en va sans poser de problèmes... Mais enfin, du coup, vous avez un problème qui va d'ailleurs se perpétuer sous la Troisième République, hein, qui est celui que les colonies, de toute façon, c'est quelque chose avec quoi il faut composer, qu'on peut pas abandonner n'importe comment, ne serait-ce que parce que l'armée laisserait pas passer, et puis quoi, pas forcément envie d'abandonner de toute façon, et du coup, ben il y a cette entre-deux, cette zone un peu de non-droit, où les lois républicaines ne s'appliquent pas vraiment, et du coup, c'est vraiment un projet qui est imparfait de ce point de vue-là. Ensuite, il y a la question sociale. Je vous ai dit qu'on se presse beaucoup à l'hôtel de ville pour solliciter des projets du gouvernement sur les questions du travail, etc., et donc on essaie de différer là-dessus. Déjà dès le début, Louis Blanc a soutenu une des revendications ouvrières, en disant que la République reconnaît le droit au travail. C'est une revendication très importante à l'époque, parce que derrière ce droit au travail, il y a l'idée de vivre décemment, par son travail, dans des conditions décentes, et donc derrière le droit au travail, c'est pas juste une vision un peu macroniste de type faut traverser la rue pour avoir un travail, c'est vraiment l'idée qu'on a le droit d'avoir un travail, un travail décent, dans lequel on soit bien traité, etc. Donc ça, c'est une notion qui plaît pas forcément au patronat, à la bourgeoisie, hein, le droit au travail. Bon, proclamer comme ça par Louis Blanc, ça reste assez vague, donc ça passe. Malgré tout, face à ces demandes, très vite, on va voir surtout émerger un projet, une commission du Luxembourg, sous l'initiative d'abord d'Arago, mais ensuite c'est surtout Louis Blanc qui va être chargé de la chapeauter. Cette commission du Luxembourg, en fait, c'est une commission qui est réunie au palais du Luxembourg, le symbole est important, parce que jusque-là c'était la chambre des pairs, donc la chambre vraiment élitiste par excellence, qui devient maintenant un endroit où vont se réunir des délégations ouvrières pour parler du droit du travail, c'est quand même autre chose ! Donc il y a cette commission qui est mise en place pour réfléchir autour de l'organisation du travail et de plein de choses, et Louis Blanc a plein d'idées sur le sujet, puis les ouvriers arrivent souvent par corps de métier, avec tout un tas de propositions, des choses très concrètes, et donc cette commission, c'est un objet historiographique un peu complexe, parce que si on se réfère à certaines formes d'historiographie, notamment marxiste, on nous dit que bon, c'était plutôt une diversion pour calmer le mouvement populaire, ce qui est en partie vrai, hein, on a réuni ça aussi pour répondre aux attentes du mouvement populaire et pour temporiser, mais d'un autre côté, elle bosse pas pour rien, il y a l'idée de donner suite à tout ça, il se trouve que les élections vont enrayer cette dynamique-là, mais il y a malgré tout l'idée de faire quelque chose autour de ça, notamment cette commission du Luxembourg va légiférer sur la limitation du temps de travail, à 10h à Paris, 11h en province, cette différence d'ailleurs elle est pas anodine, c'est qu'on sait bien que les ouvriers parisiens demandent beaucoup, et donc il faut leur donner plus, mais qu'inversement, la province est plus conservatrice et donc il vaut mieux pas trop l'exciter en allant trop loin. Donc vous avez aussi toutes ces choses avec lesquelles on commence à jongler, mais en tout cas vous avez ces projets de réformes à portée sociale qui restent souvent à l'état de projet, mais qui commencent à être posés de la manière que je vous ai dit tout à l'heure que Carnot travaillait sur cette question de projet d'éducation universelle. Et puis vous avez la question de la crise et du chômage qui reste très importante, vous avez énormément de chômeurs dans les rues, et une révolution en général ça n'arrange pas les choses quand on a une crise économique, loin de là, hein, parce que comme ça fait peur à ceux qui ont de l'argent, ça limite encore plus les possibilités. Alors se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour aider ces chômeurs ? Il y a une vieille solution, c'est celle des ateliers de charité, globalement on recrute tous ces chômeurs, un peu de force parfois, pour les faire travailler contre une pittance qui leur permet de survivre. Et puis Louis Blanc, lui, a des idées beaucoup plus innovantes, hein, il voudrait plutôt des sortes d'ateliers autogérés, où les ouvriers s'organisent entre eux, soit leur propre patron, etc. Sauf que là, ça fait très peur à la droite, ce qu'il voit une attaque contre la propriété privée. Donc exit les ateliers autogérés de Louis Blanc. Finalement c'est Marie, en tant que ministre des travaux publics, qui va mettre en place ce qu'on appelle les ateliers nationaux, qui sont globalement des ateliers de charité un peu revisités, notamment mieux payés, et donc ces ateliers nationaux, en fait, ce sont des grands travaux, on réunit des ouvriers pour faire des travaux de terrassement, ce genre de choses, et en échange ils sont payés 2 francs par jour, ce qui est plus que ce qu'ils pouvaient toucher dans des ateliers de charité. Donc voilà. Seulement, très vite, en fait, ces ateliers sont saturés, il y a beaucoup plus de demandes que de travail à fournir, ce qui fait que très vite, il y a toute une partie de ces gens qui viennent aux ateliers, qui vont être payés moins que ce que sont payés ceux qui travaillent, mais qui vont être payés quand même simplement pour faire acte de présence, parce qu'on n'a pas de travail à leur donner, donc en fait c'est, on pourrait dire, une sorte d'ancêtre de revenu minimum, etc. mais qui est perçu à l'époque vraiment comme payé des paresseux, en fait, et avec ce problème supplémentaire que les finances de l'Etat sont pas au beau fixe, et que ça coûte cher de mettre en place ce genre de choses. Donc pour sauver les finances, le gouvernement a recours à une solution qui est simple et expéditive, mais qui est loin d'être populaire, c'est ce qu'on va appeler l'impôt des 45 centimes. En gros, pour 1 franc payé l'année précédente, il faut rajouter 45 centimes, donc pour le dire simplement, c'est une augmentation de 45% des impôts. C'est pas rien, du coup, et ça va beaucoup énerver en particulier à la campagne, parce que très vite va surgir cette idée que finalement, non seulement on augmente les impôts beaucoup, mais en plus c'est pour payer des paresseux parisiens. Donc vous voyez là déjà un certain nombre de tensions, c'est-à-dire que des fois, ben oui, il y a des mesures qui sont nécessaires à prendre pour calmer les uns, mais ça énerve les autres. Donc, la recherche de l'équilibre n'est pas simple. Cette recherche difficile d'un équilibre, du coup, on va la retrouver, notamment dans ce qui tourne autour de la question militaire, la question de la défense parisienne. Alors vous avez un homme, dont j'aurais dû vous parler un peu plus tôt quand je vous ai parlé du gouvernement provisoire, qui n'en fait pas partie, mais qui est important, c'est Marc Cossidière, qui est un révolutionnaire, il a participé à 48, et c'est un gros gauchiste, hein, bien à fond, et en fait, un peu unilatéralement, il s'est installé à la préfecture de Paris, préfecture de police. Et, bon ben, on n'a pas pu le déloger ensuite, on n'a pas forcément voulu d'ailleurs, mais du coup, oui, vous avez quelqu'un de la frange là bien à gauche, qui s'est installé à la préfecture, et qui du coup met en place une garde du peuple, qui est intéressante parce qu'en fait, ben c'est un moyen aussi, là, de réduire le chômage finalement, on recrute des gens qui, en plus, sont d'anciens révolutionnaires, qui vont être chargés de maintenir l'ordre, alors des fois c'est un peu rudimentaire, mais ça marche bien, donc ça rassure en plus plutôt les bourgeois, ceux qui ont un peu peur, et puis ça donne du travail. Bon, mais au-delà de ça, se pose la question, ouais, de comment on va maintenir l'ordre, alors, Lamartine fait créer aussi une garde mobile, qui est du coup une garde professionnelle, là aussi, ça permet de limiter le chômage, on recrute des gens qui vont être chargés de maintenir l'ordre, et du coup ils ne foutront pas le bordel à la place, c'est double effet qui se coule, mais l'avantage aussi, c'est que, vraiment, on commence à avoir une force qui sera un peu plus soumise au pouvoir que la garde nationale, dont on sait qu'elle peut faire un peu n'importe quoi. Et puis cette garde nationale, justement, on décide de la rendre plus égalitaire, et pour la rendre plus égalitaire, on supprime les compagnies d'élite, des compagnies qui, pour le coup, sont tenues par la bonne bourgeoisie. Et là, en fait, ça va déboucher, le 16 mars, sur la première manifestation de droite de la Deuxième République, ce qu'on appelle la manifestation des bonnets à poil, c'est vraiment, là, une manifestation de ces bourgeois qui sortent protester contre cette perte d'un pan élitiste de la garde nationale. Donc on a une première fissure, là, du consensus républicain, mais fissure qui se résout au profit des républicains et du gouvernement, enfin, du gouvernement provisoire, et donc pour le coup, plutôt de la gauche par rapport à cette manifestation de droite, parce que dès le lendemain, vous avez plus de monde qui est dans la rue pour manifester pour le gouvernement provisoire et pour défendre la République, et les valeurs de la révolution de 22 février. Donc, vous avez déjà, quand même, une unanimité qui se fracture. Malgré tout, c'est vrai que quand on parle de 1848, il faut parler aussi de cet esprit de 1848, ce moment un peu presque hors du temps de la politique, où tout le monde semble devenir républicain et épris des valeurs républicaines. Et à ce moment, c'est vraiment une illusion lyrique, finalement, où tout le monde se met à parler de fraternité, à s'appeler citoyen, on rejoue un petit peu à 93, mais sans la guillotine, sans la mort, sans tout ça, on refait des clubs, il y a tout ce bouillonnement comme ça. Et puis, il y a quelque chose de très particulier, qui est symbolisé notamment par les plantations des fameux arbres de la liberté. Ces arbres de la liberté, bon, c'est là aussi un symbole révolutionnaire ancien, mais cette fois-ci, on les fait carrément bénir par des curés. Et ça, c'est pas rien, parce que les curés et la République, normalement, c'est quand même pas très compatibles, en tout cas, le clergé, jusqu'à présent, était plutôt assimilé quand même à la réaction, et on est en fait dans l'antithèse de 1830. 1830, je vous avais dit, c'est une révolution anticléricale, on s'en prend à tout un tas de symboles religieux, parce que le gouvernement de Charles X avait sombré vraiment dans le trop-plein, de ce point de vue-là. En revanche, sous la monarchie de Juillet, ben, finalement, le régime de Louis-Philippe avait pas forcément été très apprécié du clergé, plutôt légitimiste, pour une bonne part, et donc content de se débarrasser de Louis-Philippe, et d'autre part, je vous avais dit qu'il y a eu tout un courant d'idées, qui a amené tout un pan du mouvement social et socialiste, à embrasser aussi le catholicisme comme justement quelque chose de socialiste. Parce que finalement, Jésus, avec son message d'égalité en faveur des plus humbles, etc., ben, on pourrait le lire comme le premier des socialistes. Donc vous avez toute cette frange de catholicisme social qui est tout à fait compatible, non seulement dans la République, mais dans la République la plus de gauche. Donc finalement, vous avez un moment comme ça où vous allez avoir ce mélange un peu curieux, où des curés, soit par fibre sociale, soit simplement par réjouissance de cette débarrassée de l'usurpateur Louis-Philippe, vont rejoindre cette dynamique républicaine. Et plus largement, on voit apparaître cette partition entre ce qu'on appelle les républicains de la veille et les républicains du lendemain. Les républicains de la veille, c'est ceux qui étaient républicains avant la Révolution, ceux qui, souvent, avaient été forcés à la clandestinité, ou en tout cas à se planquer, avaient été poursuits par la justice assez fréquemment, avaient écrit dans des journaux, etc., etc. Les républicains du lendemain, c'est tous ceux qui, soudainement, se découvrent républicains, parce que, ben, la République est là, qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant, et donc ben, il faut donner le change. Et ça, il y en a plein, hein ! Alors, il y en a certains, c'est pas sincère du tout, et dès qu'ils auront l'occasion de rechanger, ils rechangeront. Il y en aura d'autres, leur conversion est plus durable. On peut prendre un exemple un peu intéressant qui est celui d'Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, je vous avais situé un peu le personnage sous la monarchie de Juillet, monarchiste, mais dans le centre-gauche, opposé à un pouvoir royal trop fort, donc il appartenait plutôt à l'opposition de gauche. Bon, là, avec la Révolution, il s'est définitivement converti à la droite, il est conservateur désormais, résolument conservateur. Mais d'un autre côté, il se convertit aussi, ça va être plus long, plus fluctuant, à la République. Notamment parce que ben, il se rend compte que la République peut être conservatrice, et donc lui c'est ce qu'il veut, hein ! D'ailleurs il le redira dans les années 1870, la République sera conservatrice ou ne sera pas ! Mais en plus, il se rend compte que finalement, est-ce qu'on a tant besoin d'un roi alors que lui-même pourrait peut-être un jour devenir président de cette République ? Alors bon, il va devoir attendre encore un moment, mais il va finir par y arriver ! Donc vous avez aussi ce genre de conversion, des gens qui finalement se rendent compte que bon, la République, à la limite, tant que ça assure que les affaires continuent, c'est pas plus mal. Donc vous avez ce double chemin qui fait qu'en tout cas, en 48, là, pendant un bref moment, beaucoup de gens vont s'afficher républicains, même quand ils le sont pas du tout. Ensuite, je vous ai dit, on reste dans une période de bouillonnement d'idées, beaucoup de presse, beaucoup de pétitions, beaucoup aussi de recherches de quelque chose de plutôt consensuel, notamment par le dialogue. Vous avez cette scène fameuse, au tout début de la République, où Lamartine convainc les foules de renoncer au drapeau rouge pour garder le drapeau tricolore. Là aussi, c'est pas anodin, ça permet de garder une République qui soit rassurante, qui ne renverse pas complètement la table, qui se repose sur un héritage qui reste malgré tout rassurant et potentiellement glorieux, et donc qui permette de faire une synthèse, ça c'est important. D'autre part, cette révolution, bon ben comme toutes les révolutions, elle peut faire peur à ceux qui tiennent à leur bien, et on se rend compte que finalement, le vandalisme pur et dur est limité. Même quand les tuileries sont envahies, ou on sort le trône pour aller le cramer place de la Bastille, ben finalement on a des récits comme qu'on a essayé de contrôler le pillage, de punir les pilleurs, ce genre de choses, et donc beaucoup plus que du vandalisme pur et simple, on a des actions beaucoup plus iconoclastes finalement, une destruction ciblée de certaines cibles bien précises, généralement les symboles liés à Louis-Philippe, et du coup, ben ça rend les choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus acceptables. Et puis alors ensuite vous avez la façon dont ça va se propager petit à petit en province, parce que là aussi en province, ça a accepté à des degrés divers, mais déjà parce que la nouvelle arrive à des degrés divers. Je vous ai parlé tout à l'heure des communications, par ces fameuses tours, ces fameux séraphorts, le télégraphe optique. Bon, grâce à ça, la nouvelle, dans certaines villes pas trop éloignées, comme Rouen par exemple, de la Révolution, elle peut être suivie quasiment en direct, ou en tout cas avec quelques heures de décalage. Ça peut être un peu plus de décalage quand on va plus loin, mais ça a un autre intérêt pour les autorités locales, qui est que ben, elles ont le monopole de ce télégraphe optique, et du coup elles peuvent contrôler ce qui va être dit. Par exemple, dans certains cas, on peut à la fois dire aux gens que Louis-Philippe a été renversé, et ne pas leur dire qu'il y a eu une république à la place, pour maintenir un petit peu quelque chose en attendant. Les autorités locales, de toute façon, sont dans une sorte d'incertitude, donc il faut bien composer avec tout ça. Après, très vite, par l'arrivée de la malposte, par l'arrivée des premiers voyageurs, la nouvelle va se répandre de façon plus libre, et on va voir, ben, dans certains coins, par exemple à Lyon, le mouvement plus populaire prendre un peu plus d'ascendant, parce que là, typiquement, à Lyon, on a une ville très à gauche, avec les canuts notamment, et donc on va se retrouver avec une municipalité qui est mise en place, qui est très à gauche. Donc vous avez des choses comme ça qui se mettent en place un petit peu partout. Parce que ben ouais, la Révolution va pas se limiter qu'à ce qui se passe à Paris, évidemment. Je vous l'ai dit, en province, les pouvoirs locaux savent pas forcément quoi faire, d'autant que bon, quand vous êtes un préfet, par exemple, de Louis-Philippe, quel intérêt vous avez à continuer à vous battre pour un pouvoir qui vient de se barrer sans demander son reste, qui n'a plus de soutien vraiment vivace en France, etc., il n'y a rien à faire. Donc bon, globalement, on a des cadres, des préfets, des maires, des gens comme ça, qui vont temporiser. Essayer de maintenir l'ordre, mais temporiser. Dans les faits, de toute façon, à Paris, vous avez le Drurolin, en tant que ministre de l'Intérieur, qui envoie très vite des commissaires de la République dans toutes les préfectures, et ensuite pour évangéliser un petit peu, républicaniser les départements. Et ces commissaires, évidemment, il les choisit parmi des militants républicains historiques, de différentes tendances, mais des républicains. Et donc ces gens-là vont avoir la responsabilité, évidemment, de revenir renouveler les administrations locales, alors les préfets en général, oui, mais ensuite, bon, de faire ça avec plus ou moins de parcimonie. Vous avez des régions où on va tout transformer, notamment dans des régions pré-républicaines comme le Sud-Est, où là, bon, on vire plein de maires, de gens comme ça, pour remplacer par des factions républicaines, souvent l'ancienne opposition qui va prendre le pouvoir. Vous avez d'autres départements où on va être plus modérés, où on va se contenter de remplacer les grandes figures, mais de laisser les petites municipalités faire leur vie dans leurs coins, en partant du principe qu'il faut que les choses se changent petit à petit. Donc vous avez déjà tout ça qui joue, en gardant en tête aussi que les commissaires de le Drurolin sont de différentes tendances eux-mêmes, vous en avez certains qui sont beaucoup plus libéraux, qui sont donc beaucoup plus à recherche de consensus, d'imposer une république, certes, mais pas non plus d'aller trop loin dans les réformes, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus socialisants et qui commencent à mettre en place des choses, notamment des débuts d'ateliers nationaux, des choses comme ça, pour essayer là aussi de résoudre la crise, parce que ben, la crise ils l'ont aussi sous les yeux évidemment. D'autre part, vous avez toute une paysannerie qui profite de cette espèce de vide de pouvoir, en particulier les premiers jours de la Révolution, pour régler ses comptes, très simplement, c'est-à-dire que vous avez une paysannerie elle aussi touchée par la crise, et touchée par des transformations des régimes précédents. Je vous avais raconté dans la série précédente comment la monarchie de Juillet, avant ça la Restauration, avait légiféré sur l'utilisation des forêts, notamment ce qui relevait du commun jusqu'à présent, là où le paysan du coin pouvait aller chercher son petit bois, aller chasser, ce genre de choses, et qui maintenant est beaucoup plus régulé, parce que la forêt, c'est aussi un domaine économique finalement, avec des ressources, des arbres qu'on, parfois, on essaie de laisser pousser très longtemps pour en faire des mâts de navire, des arbres dont on a besoin de les garder pour ensuite en faire du bois pour l'industrie, tout un tas de choses comme ça, et donc il y a ces enjeux qui viennent se heurter les uns aux autres. Eh bien, avec la Révolution, vous avez des paysans qui vont se retourner contre la figure détestée du garde forestier, déjà, et surtout qu'ils vont reprendre ce qu'ils jugent être à eux, c'est-à-dire ces forêts, en allant y chercher du bois, couper des arbres illégalement, y emmener leurs bêtes, etc., etc. Donc là, vous avez déjà cette réappropriation. Ensuite, vous avez aussi des formes d'expéditions punitives qui vont être menées contre eux, alors des symboles détestés, ça peut être des résidences campagnards de Louis-Philippe, mais il y a aussi celle de Rothschild qui va être attaquée par exemple, mais aussi contre, ben, les usuriers, des gens à qui les paysans ont emprunté beaucoup d'argent, notamment en période de crise, et qui voient bien que ces notables, parce que souvent c'est des petits notables de province, hein, qui leur prêtent l'argent, s'enrichissent sur leur dos. Alors dans certains coins, notamment en Alsace, ça prend une tonalité antisémite assez forte. Et donc, globalement, vous avez là toute une misère paysanne qui s'exprime, qui va être encore renforcée par l'impôt des 45 centimes, et qui jusqu'à présent avaient été complètement ignorées, et ça va être une des clés de lecture de la Deuxième République, et même de ce qui va suivre ensuite, c'est que les paysans, globalement, ont peu été observés et écoutés. On s'est beaucoup intéressés au malheur visible, celui des villes, la condition ouvrière, ce genre de choses. Ça, bon, on y est sensible ensuite ou pas, on y apporte des réponses autoritaires ou pas, ou plus sociales, ou... Mais en tout cas, la condition ouvrière, on la connaît en 1848. La condition paysanne, elle est beaucoup plus ignorée. On s'y intéresse assez peu, Michelet, un petit peu, écrit là-dessus, mais bon... Et du coup, ça, ça va être un angle mort de ce début de Deuxième République, et qui va revenir très clairement, façon boom-bang, pendant les élections notamment. Donc, vous avez cet enjeu-là, en tout cas des enjeux locaux qui s'expriment à la faveur de la Révolution, et qui ne sont pas forcément dépolitisés et dépolitisants, parce que les autorités locales, notamment les fameux commissaires de la République, peuvent aussi dire, vous inquiétez pas, la République va venir ensuite réparer ses torts, ses injustices, on va se pencher sur votre cas. Et puis vous avez des paysans, justement, qui peuvent avoir cet espoir que, avec la République, les choses vont changer. Donc vous avez quand même des choses très complexes qui se nouent là dans les campagnes. Enfin, évidemment, tous les territoires n'accueillent pas la République avec enthousiasme. Vous avez des villes, par exemple, comme Marseille ou comme Rennes, qui sont beaucoup plus froides. Vous avez des régions très reculées, par exemple Finistère, qui là aussi sont beaucoup plus froides. En revanche, vous avez pas vraiment d'hostilité franche à la République, avec des soulèvements, des choses comme ça, parce que ben, là encore, finalement, les légitimistes sont plus occupés à fêter la chute de Louis-Philippe et à attendre la suite, qu'à s'insurger pour l'instant, ils se disent qu'il y a peut-être moyen de jouer ensuite sur ce qui va se passer. Les orléanistes sont KO, donc finalement, la République, bon ben, ou bien on l'accepte avec enthousiaste, ou bien on attend de voir. Alors avant d'en arriver à la fin de cette période et aux élections, je voudrais quand même faire une parenthèse, pas négligeable, sur le rapport de 1848 en France avec ce qui se passe dans le reste du monde. Parce que c'est pas pour rien qu'on parle de printemps des peuples, il y a une contagion révolutionnaire, qui est due aussi au fait que la crise économique, elle touche pas que la France, et donc que forcément, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Alors, le fait est qu'il y a des révolutions un peu partout, d'ampleur différente, et que ça commence pas en France. Déjà dès 1947, vous avez eu des événements en Suisse, vous avez eu des événements à Palerme, ensuite début 1948, en Toscane aussi, et puis alors après la France, vous allez avoir des choses en Pologne, ça va reprendre en Italie, et l'Empire austro-hongrois va être bien secoué, et puis vous allez avoir des ramifications jusqu'en Amérique, jusque dans l'Empire ottoman, il y a un bouquin assez formidable, notamment vous avez aussi des interviews de plusieurs auteurs dans Paroles d'Histoire qui parlent de ses différents regards sur 48, qui montrent bien qu'il y a des ramifications un peu partout. Mais le problème c'est que c'est difficile malgré tout de faire des liens de cause et effet, on peut pas dire la révolution de Paris en février, découle de celle de Toscane, de celle de Palerme, de celle de ce qui se passe en Suisse, etc. Non, enfin, il y a peut-être des ramifications, mais clairement il y a un contexte français et franco-français qui justifie bien plus que le reste. Et de la même manière, si l'événement de février a un retentissement énorme, parce que bon, Paris c'est quand même une plateforme qui a un retentissement autre que Palerme ou la Suisse, le fait est que les autres pays sont traversés par des enjeux locaux et se réapproprient les choses ensuite de différentes manières, vont retenir certaines choses, pas d'autres, etc. etc. Donc c'est assez compliqué de dire qu'il y a vraiment un enchaînement, ou voilà. Maintenant, le fait est qu'à Paris se pressent beaucoup de délégations qui viennent notamment auprès de Lamartine, ministre des Affaires d'étrangères, de patriotes de tout un tas d'endroits, que ce soit en Italie, que ce soit des Polonais beaucoup, des Magiards aussi, plein de gens, qui viennent auprès de Lamartine solliciter de l'aide, solliciter du soutien. Et là, le problème, c'est que Lamartine est un peu coincée. Alors comme c'est un grand diplomate, il réussit à trouver un entre deux, qui est en gros que oui, la République soutient tous les peuples qui aspirent à la liberté, mais d'un autre côté, elle a pas envie non plus d'être un danger pour les autres pays, et elle n'attaquera personne. Ils sont bien obligés de prendre ce parti-là, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une révolution en France, les autres pays ont la trouille, et que Lamartine est bien lucide sur le fait que la France peut pas se permettre une nouvelle coalition sur le point de la figure. Donc la révolution, oui, mais vous inquiétez pas, on va pas venir foutre le bordel chez vous. Mais en tout cas, ça va susciter forcément des échos, des tensions, parce qu'il faut pas imaginer qu'on a là une question qui n'intéresse que les élites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, ouais, la politique internationale, ça parle pas à madame tout le monde, quoi. Mais en fait, à l'époque, on est vraiment dans quelque chose qui intéresse aussi, par exemple, les ouvriers parisiens. La question des travailleurs polonais, qui souvent sont venus, enfin il y a tout un tas d'émigrés polonais qui sont venus en France. Bon bah la question de la Pologne et du patriotisme polonais, elle est très forte, du coup, dans ces milieux parisiens, y compris dans des milieux populaires. On est vraiment pas sur du truc qui ne concerne que quelques salons. D'autre part, on a des approches très différentes et qui font là aussi que les choses sont compliquées. Parce que le patriotisme nationaliste qui peut se développer, par exemple chez les polonais et tout ça, est pas forcément compatible avec une autre vision que vont avoir d'autres révolutionnaires, au contraire d'une espèce de république universelle fantasmée, qui du coup n'est pas compatible avec le nationalisme. Donc vous avez tout ça, qui bouillonne, et qui va, là aussi, on le reverra dans l'épisode prochain, créer des émotions. Ça va pas juste être un sujet anecdotique qui n'aura aucune influence sur ce qui se passe en France, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de la plus grande image. J'en arrive maintenant à nos fameuses élections pour l'Assemblée Constituante. Au départ, elles sont prévues pour le 9 avril, après une révolution survenue le 24 février, ça fait pas beaucoup, hein, mine de rien, et c'est une sacrée performance à organiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On passe quand même de 250 000 électeurs à 9 millions, et il va falloir mettre en place des listes, savoir comment on va s'organiser. Alors ce sera par un scrutin de listes, mais où ensuite les gens seront décomptés par un an, enfin c'est assez compliqué, et ce sera à l'échelle du département. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout que ces élections, ben, on attend d'elles qu'elles départagent un peu les tensions de la scène parisienne. Parce que vous avez ces tensions à Paris entre socialistes et libéraux, qui deviennent de plus en plus fortes, on l'a vu avec la manifestation des bonnets à poil, la réplique le lendemain. Mais on se dit que la prise de parole de tout le reste du pays va permettre d'arbitrer ça. Et bon, globalement, il n'y a pas besoin d'être un grand visionnaire pour savoir que les campagnes ne penchent pas vers le socialisme, et donc que ça va plutôt être arbitré en faveur des libéraux. Les socialistes, on entend plus de raisons de penser ça, que dans les faits, une élection, ça se joue sur la capacité à convaincre. Or, jusqu'à février, ben, toute parole républicaine n'avait pas la possibilité vraiment de se diffuser autant que le reste. Alors imaginez une parole socialiste ! Oui, ça se diffusait dans les milieux ouvriers, puis ensuite, par capillarité, par les ouvriers qui rentraient au pays, ce genre de choses. Mais enfin, les facteurs de diffusion des idées en province, c'est beaucoup plus les petits notables, le curé, le maire, le châtelain, ce genre de choses, et ceux-là, généralement, ils sont pas socialistes. Donc, très vite, tous ceux qui appartiennent à la frange vraiment de gauche, de cette république naissante, se rendent compte que ces élections vont être jouées en leur défaveur de toute façon d'avance, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'informer, ne serait-ce que d'informer, et donc ils demandent un délai supplémentaire. Blanqui, notamment, ont fait son cheval de bataille, il faut plus de délais avant les élections. Le souci, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur ce délai, certains envisageraient même une sorte de dictature un peu à la 93, et dictature, encore une fois, c'est pas un terme négatif dans ce sens-là, c'est juste un gouvernement qui, dans le sens romain, assure une sorte d'intérim provisoire, en attendant qu'on puisse revenir à des institutions normales. Bon... Mais certains, du coup, envisagent ça, d'autres envisagent juste un report des élections avec un peu plus de temps, pour avoir le temps de parler aux gens, tout simplement, de leur dire que voilà, ils existent. Et... Bon ben, justement, la manifestation du 17 mars, en réponse aux données à poil, a en partie cet objectif-là, d'obtenir un report des élections. Le gouvernement les reporte effectivement du 9 au 23 avril. Bon, dans les faits, est-ce que c'est vraiment pour répondre aux demandes du mouvement un peu ? C'est surtout pour des raisons plus concrètes, hein, c'est simplement qu'ils n'ont pas le temps d'organiser ça avant. Les élections, c'est quand même compliqué à organiser. Alors, face à tout ça, bon, il y a conscience qu'il y a des tensions qui se nouent, là, autour de ça, et d'ailleurs le gouvernement va commencer à chercher un peu, s'il n'y a pas moyen, de faire sortir quelques sales infos sur Blanqui pour le griller, et puis bon, ça marche pas vraiment ! Et ça débouche sur la manifestation du 16 avril, qui, en fait, est un moment assez difficile à expliquer. D'un côté, on a très clairement une volonté pétitionnaire, celle de nombreux parisiens d'apporter une pétition à l'hôtel de ville pour demander le report des élections. De l'autre côté, on a aussi tout un tas de comités un peu hétéroclites qui se réunissent. On a la figure de Blanqui qui reste importante, et Blanqui, c'est quand même pas le dernier des actifs en matière de visée révolutionnaire, ce genre de choses. Ce qui fait que, bon, globalement c'est le bordel, que, a priori, ce qui était visé, c'était plutôt la remise pacifique d'une pétition, mais très vite, on a des rumeurs comme quoi, en fait, il s'agirait de mettre en place une sorte de nouveau gouvernement provisoire, socialiste cette fois-ci, avec des figures comme Louis Blanc, Albert, peut-être aussi des gens comme Blanqui, etc. Et donc, le gouvernement prend les devants, cette fois-ci, et c'est le Dru Rollin qui va jouer ce rôle-là, en demandant à la garde mobile de se préparer à défendre l'hôtel de ville au besoin, en tout cas de se placer devant. Alors, ça reste pacifique, hein, on va se retrouver avec une foule un peu désordonnée qui se retrouve face à la garde, la garde qui crie, vive la République, vive le gouvernement provisoire, abat le communisme, etc., etc. Et globalement, ben, le mouvement s'essouffle là, parce qu'il n'y a pas d'organisation suffisante pour aller plus loin, pas vraiment d'envie d'aller plus loin, est-ce que de toute façon ça aurait pu aller plus loin, sachant qu'il y a des élections juste après, qu'a priori la province n'aurait pas vraiment apprécié de se faire voler ses élections, etc. Bon, dans tous les cas, c'est vrai que beaucoup vont le lire déjà sur le moment comme la défaite de la République socialiste. Parce que de fait, il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de repousser les élections pour parler un peu plus à la population. Et que, en tout cas, le mouvement, là, s'est cassé les dents, sans effusion de sang, mais s'est cassé les dents. Et donc là, c'est un premier moment difficile, moment qui contribue aussi un petit peu à griller le Drurolin, qui finalement s'est placé du côté du gouvernement, alors qu'au départ, il était quand même plutôt sympathisant aussi du mouvement pétitionnaire, donc il était un peu entre deux, et d'ailleurs, en fait, le Drurolin, à force de rester le cul entre deux chaises, va être détesté des deux côtés, parce qu'on va à la fois lui reprocher d'être trop du côté de l'ordre et de la répression, et de l'autre côté, d'être trop souple avec le mouvement populaire, donc au final, il va bien se griller là-dessus, et c'est pas parce que c'est un opportuniste, hein, il a tout à perdre là-dedans, c'est quelqu'un de tout à fait sincère dans son engagement, et il va passer pas mal d'années en exil à cause de tout ça, donc c'est pas un hypocrite de ce point de vue-là, simplement, il joue mal ses... il a pas la bonne main, quoi ! Et donc voilà, vous avez tout ce moment-là, qui va nous mener donc au fait que les élections sont maintenues le 23 avril. Alors, de façon très concrète, ces élections vont se dérouler au chef-lieu de canton, ce qui signifie qu'on va se déplacer pour y aller, et donc on va se déplacer en groupe. On a même des convois villageois qui sont parfois menés par le curé, l'instituteur, le châtenin, on a Tocqueville, par exemple, qui raconte avec, bon, pas mal de côtés très lyriques, comment il a emmené ses paysans, presque, à voter, et que tout le monde partait avec un enthousiasme total pour voter, pour le soutenir d'ailleurs, parce qu'évidemment, il leur avait dit pour qui voter, etc. Et de fait, c'est vrai que c'est un peu le problème qui se pose, c'est qu'il faut vraiment pas imaginer ces élections comme celles d'aujourd'hui. Déjà, l'élection n'est pas secrète, y'a pas d'isoloir, l'isoloir, ça va apparaître au début du 20ème. Et mine de rien, ça joue sur la pression que peuvent exercer vos pairs. Mais en plus, les bulletins sont manuscrits, chacun, théoriquement, doit écrire sa propre liste de candidats approuvés. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'illettrés, quand même, dans le pays. Et donc, ça veut dire que pour plein de gens, ben il va falloir faire écrire son bulletin par quelqu'un d'autre, ou utiliser des bulletins préécrits par tel ou tel groupe qui a composé ses listes, et qui milite pour qu'on vote pour ses listes. Du coup, le vote, c'est pas totalement indépendant, parce que quand vous savez pas écrire, pas lire, et que quelqu'un vous dit tiens tiens, je t'ai mis un bulletin, vas-y vote, fais-moi confiance, votre marge d'action est un peu limitée. Et puis d'autre part, y'a la pression du groupe, de toute façon, si tout votre groupe social vote dans un sens, et que vous-même vous vous opposez, déjà aujourd'hui, quand le vote est secret, c'est pas forcément facile, je veux dire, si vous êtes le seul gauchiste dans une famille qui vote Le Pen, ou inversement, le seul Le Peniste dans une famille profondément mélanchoniste, généralement, vous fermez votre gueule, vous avez des moments difficiles à vivre, on va dire, en particulier au pas de Noël. Bon ben, à l'époque, imaginez si en plus votre vote est complètement assumé partout, enfin vu par tout le monde, etc. C'est pas simple de gérer tout ça. Donc on a vraiment une dynamique très collective, qui d'ailleurs en plus vient se mélanger avec des dynamiques de rivalité locale, vous avez des villages qui se bastonnent sur l'ordre dans lequel ils doivent voter, enfin bref, c'est un peu tendu de ce point de vue là, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. On a 80% de participation, ce qui est assez énorme pour des élections préparées comme ça un peu à l'arrache, et ben je préfère vous dire, même si on analysera les résultats dans l'épisode suivant, que c'est très compliqué à lire ces élections. Déjà parce qu'il n'y a pas de parti à l'époque, et là encore, il n'y en aura pas jusqu'au début du 20ème siècle, donc on a éventuellement des groupes d'idées fluctuants. Mais en plus là, les comités qui se sont réunis pour former des listes, des choses comme ça, souvent ils ont essayé de mélanger un petit peu, c'est-à-dire que même quand on est un comité très républicain, on a pu aller piocher un légitimiste pour faire bien, genre le curé du coin ou que sais-je, pour essayer de montrer qu'on est un peu œcuménique. Et inversement, quand on a une liste très à droite formée par des républicains du lendemain plus que du lendemain, bon ben on va quand même essayer d'aller chercher un républicain historique pour le mettre dans la liste, pour dire oui, vous voyez quand même, on a des gages de républicanisme. Donc tout ça est très ambigu, en plus, ben les fameurs républicains du lendemain, voire du surlendemain, bon ben ceux-là, finalement, c'est difficile de savoir ce qu'ils vont vraiment défendre ensuite une fois élus, donc généralement on vote en plus pour des noms qu'on connaît, ce qui explique que des grands noms comme celui de Lamartine vont être très élus. Et donc ben vous avez ce joyeux bordel qui rend les élections assez difficiles à analyser. Reste que ça a été des élections qui ont globalement été libres. Le Drurolin et globalement le gouvernement avaient quand même essayé de donner des consignes, notamment en province, les commissaires devaient militer en faveur des candidats républicains, pour essayer d'éviter une vague réactionnaire, et puis à Paris, inversement, on avait essayé d'enrayer un peu le mouvement socialiste, au profit des républicains libéraux, mais dans les faits, ces tentatives-là, un peu officielles, sont plutôt mal passées. Et à l'inverse, ben comme je vous ai dit, qu'on a une grande profusion de journaux, de clubs, de réunions, de discussions politiques, ben ça a été une campagne très riche, on a beaucoup discuté politique, et donc globalement on a un vote qui a été ce qu'il a été, c'est-à-dire à la fois collectif sous contrôle des pairs, etc., mais malgré tout, le fruit d'une réflexion est donc qu'on peut pas le jeter comme ça, comme un truc illégitime, où des veaux auraient tous voté la même chose et n'auraient rien compris nos enjeux, on est très loin de ça. Mais pour ce qui est du résultat des élections, eh ben on se retrouve dans le prochain épisode ! J'espère que celui-là vous a plu, n'hésitez pas à le partager parce que cette série, ben faut la faire vivre si elle vous plaît, et puis ben merci à ceux qui nous font des dons et qui nous permettent de vous raconter cette histoire de façon un peu solide, et en étant payé pour le faire, ce qui est quand même pas mal ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !